Cette semaine, j'ai retrouvé la voix de Julien Gracq. C'est bizarre, ces publications posthumes. J'ai à la fois l'impression d'une découverte, mais aussi d'une relecture. J'avance en territoire à la fois connu et neuf. Apparemment, ce sont des fragments écrits autour de 1976. Peut-être des fragments qui n'auraient pas été retenus pour en lisant un écrivain, publié quatre ans plus tard. 24 janvier 2021 Le journal, c'est peut-être les jours où tu tournes en rond qu'il est le plus important. Les jours où tu traînes l'angoisse. Il est comme une veilleuse, le moyen de s'assurer d'être encore. Par contre, quand vous voyez que vous êtes un peu trop loin par rapport à nous, vous revenez systématiquement. Comme ça, t'as appris que vous tournez dans votre peau. Pas du tout, mais bien. Il existe une ville sous la ville, j'y habite, mais ne me demandez pas d'y vivre, ou même de la fuir, tout juste la parcourir, sans rien attendre. 27 janvier, 21. On photographie des choses pour se les chasser de l'esprit. Mes histoires sont une façon de fermer les yeux. Gustav Janusz, conversation avec Kafka. 28 janvier, 21. Je tiens ce journal depuis trois ans. Trois ans aujourd'hui que mes journées font livres et films. J'ai l'impression persistante de mettre en jeu et en réflexion, plutôt que consigner ou retenir. 29 janvier, 21. Ce journal est un récit miné de silence. C'est parce qu'il est question ici d'une vie à trous. Une vie où côtoyer des sortes de gouffres. 30 janvier, 21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada